Alors que Charles, le fils d'Elisabeth II, vient d'être proclamé roi, beaucoup pensent à son ex-épouse décédée. Diana Spencer. Ancienne princesse de Galles, c'est elle qui serait devenue reine-consort à la place de Camilla Parker-Bowell si elle ne nous avait pas quittés à la suite d'un tragique accident de voiture. Le 31 août 1997, elle avait en effet trouvé la mort sous le pont de l'Alma, à Paris. Alors qu'elle se trouvait à bord d'un véhicule avec un chauffeur et son compagnon de l'époque. Dodi Al-Fayed. La violente collision avait entraîné la mort immédiate du conducteur ainsi que du milliardaire de 42 ans. Grièvement blessée, la mère de William et Harry avaient quant à elle été transportée d'urgence à l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière. Avant d'y rendre son dernier souffle quelques heures plus tard. Si elle n'était pas décédée à l'âge de 36 ans ce soir-là. Diana Spencer, dite Lady Diana, aurait désormais 61 ans. Mais à quoi ressemblerait-elle aujourd'hui ? Une intelligence artificielle a relevé le défi de l'imaginer à travers un cliché bluffant. Sur le cliché en question, partagé sur Instagram par l'artiste Alpe Iosita. Qui a travaillé en collaboration avec une intelligence artificielle, le visage de Diana Spencer apparaît vieilli mais toujours aussi reconnaissable. Notamment grâce à ses grands yeux bleus qui ont fait succomber tant d'hommes lorsque la princesse de Galles était encore parmi nous. Une photographie saisissante, qui a beaucoup fait réagir dans les commentaires. Certains ont estimé qu'elle avait été trop vieillie par rapport à l'âge qu'elle aurait eu réellement. Quand d'autres ont au contraire été bluffés par le travail réalisé. Tout, en revanche, se sont mis d'accord sur un point, celle que tout le monde surnommait la princesse des cœurs leur manque terriblement. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada